Chers amis, bonjour, quelle que soit l'issue du parcours des Bleus au Qatar, ils ne pourront pas se prévaloir de l'atteindre un vaincu. Et oui, pour l'instant, je dis bien, à cause de mon voisin. A cause de mon voisin, vous avez reconnu bien sûr Wabi Kazri, qui rentre du Mondial avec, je l'imagine, plein de souvenirs, et toi très particulièrement, parce que ça s'est passé au-delà de ce que tu pouvais presque imaginer. Oui, c'est sûr, on a fait un parcours honorable. On sort des poules avec 4 points, on aurait aimé une meilleure issue. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme on l'aurait voulu. Et ensuite, je pense qu'individuellement et collectivement, battre les champions du monde en titre, car à l'heure actuelle, ils le sont toujours. Et peut-être les futurs champions du monde, c'est un exploit, parce que comme tu l'as dit, ils sont encore vaincus actuellement. J'espère pour eux qu'ils le seront jusqu'au bout. Ensuite, on a un beau match, une belle affiche demain. Mais battre les champions du monde en titre, c'est quelque chose d'exceptionnel. Dans ta tête, avant ce match, tu savais déjà que ce serait pour toi le dernier, avec les aigles de Carthage, et il va se passer quelque chose à la 54e minute, qu'on peut souhaiter, qu'on peut rêver, mais qui ne se passe pas toujours. Oui, je l'imaginais que c'était le dernier. J'imaginais pas qu'il allait se passer comme il s'est passé. Après, c'est sûr que marquer, faire gagner son équipe, surtout contre la France, qui est mon pays où je vis, où je suis né. Et contre de tels joueurs, c'est comme une belle histoire. On aurait dit que c'était écrit dans un livre, donc je suis très content. Et c'est vrai que je pense qu'à l'heure actuelle, c'est mon plus beau souvenir de footballeur, surtout qu'il y avait une ambiance exceptionnelle. Et ça restera, je pense, à jamais gravé. Une belle histoire, parce que tu marques ce but de la victoire des Tunisiens contre l'équipe de France. Sur une interception, belle histoire double d'Eliès Kheri, qui est un ancien Montpellierien aussi. Il vient de loin, ce but ? Oui, il vient de loin, mais si on se refait un peu le match, on a fait une superbe entame de match. On les a prises comme il fallait. Et ensuite, comme tu le dis, Eliès fait une superbe interception comme il en a fait tellement dans ce mondial. Il a fait une super Coupe du Monde aussi. Après, il faut de la réussite pour marquer un but. J'en ai eu. Et après, c'est sûr qu'on est content. On aurait aimé qu'il nous donne une meilleure issue en sortant de ces poules-là. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais je pense qu'on peut être fier de nous. Et je pense qu'avec ce match-là, on a rendu fiers beaucoup de gens. Un dernier mot sur ce but quand même, qui restera dans ta mémoire gravé à vie. Comme on aurait aimé être à ta place, qu'est-ce que tu ressens en ce moment-là ? Non, mais c'est ce que je disais après en sortant du match, surtout dans les jours qui ont suivi, c'est que j'avais l'impression de voir les gens heureux et contents pour moi. Je pense que ce qui m'a rendu le plus fier, c'est de sentir vraiment les gens qui étaient très fiers, très contents et très heureux pour moi. Et ça, c'est un sentiment qui ne s'explique pas. Donc, je remercie encore tout le monde qui m'a écrit, qui m'a envoyé des messages, qui m'a félicité. Donc, c'est quelque chose... On joue au foot pour ces émotions-là. Et d'en avoir procuré, surtout d'en avoir reçu, c'est quelque chose d'exceptionnel. Voilà, la vie avec le maillot tunisien, c'est fini. Mais la vie du footballeur qui la tienne, loin d'être finie. Puisque c'est retour au Bercaille, on est à Montpellier, ça va reprendre. Mais on ne peut pas s'interdire de demander à Wabi Kazri quel sentiment l'anime à l'instant avant ce France-Maroc. Bon, je regardais le match en tant que supporter, que le meilleur gagne. Content que le Maroc soit là, parce que c'est un pays africain et ma mère est marocaine. Donc, du coup, je suis très heureux, très content pour eux, surtout qu'ils le méritent. Et en étant aussi français, content que l'équipe de France soit là. J'espère qu'on aura un beau match et que le meilleur gagne. Voilà, Wabi Kazri, à qui l'on souhaite, bien sûr, d'être tout aussi brillant dans un avenir proche avec le MHC qu'il a été au Qatar sur ce mondial pour l'équipe de Tunisie. Merci, Wabi. Merci, merci beaucoup. Merci, Wabi. Sous-titrage Société Radio-Canada